bonjour alors je voulais vous raconter un peu tout ce qui s'est passé cette année après le diagnostic du trouble du spectre autistique alors je vais commencer par parler du suivi psy c'est à dire qu'à ce moment là on s'était dit surtout pas de psychanalyse ça m'avait aidé donc la méthode m'avait aidé quand il fallait parler au moment de ma dépression c'était en 2012 ou 2013 mais pour tout ce qui est déjà ma personnalité ma façon de fonctionner j'avais l'impression de ne pas être vue dans mon ensemble et j'avais l'impression qu'on me comparait à la majorité des personnes et qu'on me disait un peu la majorité fonctionne comme ça et dans tout ce qui dépasse il faudra l'arranger et modifier ça un peu et je ça fonctionnait pas pour moi là on était vraiment axé sur quelque chose qui était plutôt thérapie cognitive et comportementale peut-être de la relaxation pour gérer l'anxiété gérer les choses du quotidien et j'avais besoin c'est un peu m'expliquer un peu ben les gens fonctionnent comme ci ou comme ça ou cette situation là c'est pas bien grave cette situation elle est stressante mais peut-être qu'il faudrait faire ci ou ça donc c'était rechercher des spécialistes qui pourraient m'aider à comprendre et faire le lien entre une façon de penser qui serait plus autistique et une façon de penser qui serait plus dans la norme on va dire entre guillemets ou avec des personnes qui auraient acquis des codes sociaux qui seraient implicites que moi je n'aurais pas acquis le problème c'est que à ce moment là donc on avait convenu que ce serait bien mais je me suis donc j'ai fait moi même les démarches parce que j'en suis capable donc il m'a dit je peux le faire la meilleure personne qui peut expliquer les besoins que j'ai c'est moi c'est moi qui c'est ce qui me pose problème même si j'ai sur le papier troubles du spectre autistique troubles du spectre autistique ça veut pas dire grand chose c'est très très large ça veut pas dire les difficultés de la personne parce que tout le monde est très différent et qu'il ya beaucoup de comorbidités et de et de difficultés qui peuvent être plus ou moins présentes selon la personne donc c'est vraiment à moi de puisque j'en suis capable de m'exprimer sur ce que j'ai besoin et de faire les démarches de trouver le psy qui fonctionne en fait où ça va et puis donc je me suis tournée vers le centre de ressources autisme de france et j'ai reçu une liste de psy alors j'ai mis de côté tous les pédopsychiatres les psychiatres qui étaient spécialisés il y en avait 3 ou 4 c'est pas beaucoup ils sont déjà débordés avec les gens qui veulent faire des diagnostics avec les gens qui ont qui veulent faire des suivis et donc c'est pas vraiment un suivi qui soit régulier en fait les déjà les rendez vous il fallait attendre deux mois alors je me suis dit bon ça va pas fonctionner si en plus il faut que je fasse une heure de train tous les mois tous les deux mois moi ce que je voulais c'était vraiment avoir un suivi c'est au cas où ça va pas c'est à dire c'est au cas où j'aurais fait une dépression c'était vraiment le truc qui me fait c'est vraiment un truc qui me fait très peur donc j'ai besoin d'avoir un système de soutien et un système de soins on va dire pour être sûre que quand il y a un moment donné je sens que ça va pas je puisse enchaîner là dessus et que je puisse prendre soin de moi en fait donc à faire une heure de route tous les mois c'est pas possible ensuite il y avait des spécialistes et là c'était plutôt des psychologues et alors ça me tentait mais c'est pareil c'est assez loin et puis c'est pas remboursé non plus donc sur le coup je me suis dit bon je verrai dans un mois ou deux finalement je l'ai pas fait donc ce que j'ai fait c'est que je suis allée j'ai appelé les psys de ma ville tout autour donc très très proche et je suis tombée sur un psy qui faisait un peu de méthode un peu plus de psychologie en fait et je lui ai dit directement j'ai déjà eu un psy j'ai pas aimé du tout comment ça fonctionnait je veux quelqu'un qui parle et quelqu'un qui me réponde je veux pas avoir un mur en face de moi cette méthode là ça me convient pas je fonctionne comme ça et comme ça et bon ça l'a fait rire c'est plutôt une bonne chose mais c'est vrai que il était plutôt d'accord sur le fait de me prendre de façon globale et de voir comment je fonctionnais et pas forcément de chercher à rentrer dans une certaine norme donc sur ce côté là ça a fonctionné donc je me suis dit bon bah voilà la conclusion c'est surtout que avoir un spécialiste dans la majorité des cas c'est pas faisable je pense déjà je suis en Ile de France c'est déjà super difficile d'avoir un spécialiste qui est sur Paris alors j'imagine les gens qui sont en province en banlieue je ne sais même pas dans quel point de la France il n'y a pas une grande ville à côté et des spécialistes à côté je pense que c'est super difficile et là c'est vraiment trouver la personne qui soit assez ouverte et qui soit pas là à dire moi directement je voulais parler d'autisme parce que je voulais pas passer 3-4 rendez-vous pour découvrir ensuite que c'est une personne qui n'y croit pas ou qui va me dire bon bah c'est une psychose on parle des parents ou des trucs comme ça je me suis dit non ça va pas être possible et c'est super fatigant donc je pense que le mieux c'est d'être de savoir ce qu'on veut mais personnellement il m'a fallu du temps avant d'avoir cette assurance et de savoir ce que je voulais et ce que je ne voulais pas donc je pense que quand on n'a pas le diagnostic en plus c'est encore plus difficile mais il faut pas hésiter à changer de psy et à tester un peu et à discuter et à voir qu'est-ce qui fonctionne pas parce que les spécialistes au final ça c'est très très c'est rare enfin c'est peu accessible en fait et du coup même si on arrive à en avoir un de temps en temps ça peut être une ligne directrice on sait où on va ça peut cadrer un peu mais pour le suivi au quotidien c'est super difficile donc on se retrouve comme dans beaucoup de cas aussi à devoir expliquer soi-même comment on fonctionne il faut avoir quelqu'un en face qui soit prêt à écouter et qui soit pas en position de je sais c'est moi le médecin je sais tout et je dis que ça ça existe ça ça n'existe pas donc ça peut être assez déprimant comme situation donc le but c'est pas d'aller voir un psy pour sentir et être encore plus mal le deuxième point c'était la deuxième chose qu'on avait fait c'était tout de suite après le diagnostic même on avait commencé un peu avant c'était la démarche auprès de la MDPH bon tout ce qui est pour le handicap la RQTH on avait demandé l'allocation à un type handicapé et puis certaines aides comme par exemple j'avais demandé en fait une aide pour payer le psychologue parce que je voulais voir des spécialistes et c'est ça dépend des régions alors on m'a expliqué je vais essayer de réexpliquer c'est à dire que moi j'ai demandé à la base un casque pour les paracoussies donc pour tous les bruits que j'entends et c'était pas possible parce que un casque c'est quelque chose du commerce il fallait du médical donc il faut que j'aille faire des devis pour voir si c'est possible d'avoir des bouchons d'oreilles qui soit qui filtre ça pour un bruit et ça ce serait super mais je sais pas encore si c'est faisable et ensuite j'avais demandé une aide financière pour payer les psychologues donc les psychologues ne sont pas remboursés ça peut coûter 60 euros comme ça peut coûter 100 euros et si je veux y aller tous les 15 jours ça me faisait en moyenne 200 euros par mois et comme je ne travaille pas actuellement et comme j'ai la possibilité de demander et ben je l'ai fait on avait donc envoyé le dossier j'avais fait le dossier avec l'assistante sociale de l'hôpital et le médecin a rempli donc le médecin qui a fait mon diagnostic il a tout rempli et donc le diagnostic en mai et fin juin j'ai reçu la notification pour me dire qu'ils ont reçu le dossier et qu'ils allaient l'étudier alors à partir de là alors il faut être patient même s'ils disent 4 mois pour traiter un dossier quand il s'agit de quand il s'agit de handicap psychique c'est beaucoup plus long et l'autisme en particulier n'est pas très connu et c'est très vaste ça n'évoque pas grand chose et donc à ce moment là j'ai rempli une feuille pour expliquer les difficultés concrètes c'est à dire l'impact sur le quotidien ce que j'arrivais à faire ou pas j'avais mon copain qui a complété c'est une partie aussi parce qu'il m'aide beaucoup au quotidien en fait donc pour dire ce qu'il faisait de son côté et ce qu'il voyait que j'arrivais à faire ou pas alors pour un dossier qu'ils ont reçu en juin la commission a statué en janvier ce qui est assez rapide je trouve et j'ai reçu en février la notification pour me dire ce qui m'a été accordé et pour combien de temps et donc pour le psychologue et pour les bouchons d'oreilles je dois avoir un devis et je remets le devis ensuite donc là il me reste quelques jours, quelques semaines je remets le devis LMDPH qui ensuite va ré-étudier ces demandes là avec le devis bon j'ai fait aussi un recours donc pour la carte de priorité la carte d'invalidité donc c'est pas encore terminé c'est quelque chose encore qui est en cours mais on va dire comment je suis fixée je sais que j'ai un taux de handicap et moi je vous en reparlerai plus tard mais bon voilà ensuite le troisième point c'est vraiment le diagnostic en soi et cette question qui revient tout le temps c'est la légitimité le positionnement comment je me positionne face à tout ça et donc ça fait un moment que j'avais entamé les démarches et le diagnostic et avant ça j'étais déjà allé voir l'OMC donc elle m'avait dit la dépression ce genre de truc dont je me suis renseignée de toute façon et je m'étais déjà faite à l'idée que peut-être que toute ma vie j'aurais des difficultés et je savais que ça avait commencé bien avant donc je m'étais un peu faite à cette idée là mais notamment le diagnostic du trouble du spectre autistique là on basculait dans quelque chose qui était plus permanent et on basculait dans le handicap et là j'ai beaucoup beaucoup réfléchi et j'avais comme tout le monde je pense beaucoup de validisme intériorisé et globalement je me suis toujours senti un peu cassé en fait il y avait des aspects, des choses que je n'arrivais pas à faire comme quand on dit toujours que je suis un robot ou que je ne comprends pas certaines choses et que je suis à côté de la plaque et que je suis juste nulle pour faire ci ou autre pour faire ça et je l'avais complètement intégré donc j'ai dû remettre beaucoup de choses en question parce que effectivement la question que je me suis posée c'est que si je n'arrivais pas à faire telle ou telle chose et que ce n'était pas parce que j'étais nulle ou que je ne faisais pas assez d'efforts mais parce que je n'avais juste pas les capacités et que j'étais peut-être déjà au maximum ou peut-être que j'avais une limite par rapport à d'autres personnes qui seraient plus basse on est effectivement dans le handicap on n'est pas dans le manque d'efforts ou le manque de volonté et la question c'est aussi est-ce que d'autres personnes en difficulté d'autres personnes en situation de handicap est-ce que j'irais leur dire vous êtes nulle vous n'arrivez pas à faire ça non, alors pourquoi je le fais avec moi ? c'est juste parce que telle ou telle chose je le mettais dans la catégorie des choses à améliorer des lacunes ou des défaillances, des problèmes que j'ai et que je n'avais pas étiqueté ça comme handicap alors effectivement en psychiatrie il y a beaucoup de personnes qui sont contre les étiquettes voilà c'est ça en fait tout ce qui est autisme ou handicap parce que ça limiterait la personne la vérité c'est que de comprendre comment je fonctionnais et d'avoir un mot ça m'a ouvert une porte c'est comme si j'avais un savoir j'avais je pouvais accéder à quelque chose mais sans avoir le mot je n'avais pas la clé je ne pouvais pas je ne savais pas vers où regarder donc là maintenant je sais où regarder je sais ce qui ne va pas c'est comme si on allumait la lumière et que je voyais les choses avant je ne pouvais pas les voir parce que je n'avais pas les mots donc pour moi ce mot a été très important c'est vraiment comme une passerelle au delà de ça maintenant que le mot autiste veut dire tellement de choses c'est à dire que c'est comme une porte mais une fois que j'ai dépassé ce stade on ne peut pas définir quelqu'un avec juste un mot et les personnes autistes sont tellement, tellement, tellement différentes et ont tellement de difficultés, tellement variées que c'était juste une... c'était juste une porte d'entrée après derrière j'avais beaucoup beaucoup de choses à découvrir et j'en ai appris beaucoup plus sur moi comment je fonctionnais, qu'est-ce qui me rendait mal et qu'est-ce que je pouvais améliorer et comment je pouvais faire donc soit pour éviter ces situations soit pour détourner un peu les obstacles en me disant aussi que c'est pas grave de détourner et c'est pas grave de ne pas réussir à faire telle ou telle chose c'était pas lié à la valeur que... à ce que j'étais et à la valeur que je peux m'accorder c'était pas... c'était pas ça qui me définissait donc si j'arrivais pas à faire telle ou telle chose j'avais essayé il y a des choses où je me suis... je me suis épuisée toute ma vie à essayer de faire il faut que j'essaye d'une autre façon ou il faut que je le fasse en fonction de mon handicap donc et c'est en ça que les mots m'ont été très utiles et ça m'a un peu sauvée ça m'a... j'étais dans des fonctionnements où je répétais sans cesse les mêmes erreurs et où je me calquais un peu sur des personnes non autistes comme référence et ça ne fonctionnait pas et ça m'épuisait c'est ça aussi qui fait que ben tout ce qui est anxiété, dépression à un moment donné ça finit par arriver, c'était inévitable et... donc ça m'a permis de faire les choses en fonction de moi et de mon fonctionnement de ma fatigue aussi, de ma santé physique, mentale et... c'est comme si j'avais repris en main ma vie et mon environnement en fait donc ça a été... je sais pas comment dire c'était très puissant comme... comme... comme chose c'est... même si concrètement quand on regarde les choses n'ont pas forcément changé moi mon positionnement il a énormément changé j'ai pris beaucoup plus d'assurance et là pour moi c'est pas forcément que le diagnostic officiel je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément accès à ce diagnostic les gens qui doivent encore demander à leurs parents qui sont très loin il y a beaucoup beaucoup de situations qui font qu'on a pas forcément accès à un diagnostic qui dure en plus des années mais le fait de pouvoir mettre des mots et se dire peut-être que je suis comme ci peut-être que je n'ai pas à me référer à cette norme à ces personnes et que peut-être que mon fonctionnement ne correspond pas à ce que je suis en train de faire depuis des années et peut-être que c'est ça qui m'épuise même les autodiagnostics ça permet aussi d'accéder à un certain savoir à un certain questionnement et à une façon de se repositionner et de reprendre sa vie en main donc le diagnostic qu'il soit officiel ou pas en tout cas la démarche diagnostique le fait d'entamer le processus c'est vraiment quelque chose de super important et c'est vraiment quelque chose je pense que ça sauve énormément de personnes j'insiste là-dessus je sais pas comment l'expliquer mais c'est vraiment quelque chose de super puissant en fait c'est reprendre les choses en main et reprendre sa vie et être acteur en fait et ne plus être passif et en plus se dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas mais l'autre personne en face est experte donc il faut que je me plie un peu à son savoir et se rendre compte en fait que le savoir on en a aussi sur nous-même et la personne en face que ce soit un psy ou un médecin ne pourra pas forcément savoir comment nous on fonctionne donc il faut aussi qu'il y ait des rapports qui soient assez respectueux et assez ouvert pour qu'on puisse apporter le savoir qu'on a sur nous-même dans une relation de patient ou de médecin pour que la personne avec son savoir de médecin puisse nous aider je pense pas que l'aide est vraiment effective si il y a un rapport de domination et si on se tait sur ce qu'on est et sur la façon qu'on fonctionne donc moi c'est vraiment quelque chose qui ça m'a fait beaucoup réfléchir et j'attends maintenant un rapport un peu plus égal avec des personnes dont le métier est de m'aider et de me soigner et je pense que en un an ça a été beaucoup c'était beaucoup beaucoup de confiance et de légitimité de sentiments vraiment puissants d'assurance en fait de ce côté là et donc ça ne se voit pas mais ça a beaucoup changé c'est radical pour moi bon alors le dernier point par pro diagnostic c'est un peu confus mais en fait c'est pas vraiment je vais essayer d'expliquer on va dire c'est le encore une fois le positionnement dans mon environnement et le fait de reprendre en main les choses mais là ça serait pas forcément que du côté médical ça touche beaucoup le rapport aux autres et le rapport à son environnement donc ce qui a changé c'est que j'étais plus en position de m'effacer alors avant j'avais tellement peur de déranger et souvent j'essayais de prendre sur moi j'étais en plus en position de retrait et je me disais que les difficultés que j'avais c'était des lacunes, des choses à améliorer et donc il fallait que je prenne sur moi et il fallait pas que je fasse payer aux autres les erreurs ou les les lacunes que j'ai, les difficultés que j'ai alors que c'est à moi de faire des efforts pour les combler en fait maintenant je m'appuie beaucoup sur le handicap mais j'en reparlerai plus tard mais j'ai revu ma façon de fonctionner et mon rapport à mon environnement et en étant fatiguée mentalement et physiquement je ne suis pas en mesure de m'adapter à mon environnement il faut que ce soit mon environnement qui soit adapté à moi ça veut dire que si j'ai besoin de c'est comme quand je reprends l'exemple de la migraine par rapport à l'hypersensibilité mais quand on est malade et quand on quand on a la migraine ou quand on a un rhume et quand on a besoin de fermer les volets et d'avoir du silence c'est tout à fait accepté et on ne culpabilise pas parce qu'on prend soin de soi et qu'on prend soin de sa santé quand moi je me sens pas bien et quand j'ai passé une journée associabilisée quand j'ai dû sortir et quand je rentre et que je me sens pas bien du tout et si j'ai besoin de silence et si j'ai besoin de me reposer je le fais sans le culpabiliser parce que je prends soin de moi même si j'ai l'impression que je n'ai pas fait assez ou que ça n'a pas de sens parce que je n'ai peut-être pas fait assez d'efforts peut-être que je ne suis pas malade j'ai tendance en fait à raisonner comme ça et à me dire pourquoi est-ce que je réagis comme ça il faut que je prenne sur moi et je me reprends vite en me disant qu'il faut que je m'économise et il faut que je prenne soin de moi et je n'ai pas à culpabiliser en fait de prendre soin de ma santé donc c'est souvent entre les deux parce que je ne dis pas que c'est magique que tout sentiment et tout validisme intériorisé est parti mais je sais au fond que je dois m'économiser et que je dois aussi demander à mes proches et expliquer à mes proches que je fonctionne comme ça et que parfois ça va être possible parfois ça ne sera pas possible de sortir parfois je peux parler parfois j'ai pas envie de parler pendant des jours parfois je ne veux pas de lumière parfois je veux pas qu'on me touche et c'est pas négociable et c'est pas à moi de faire un effort et c'est aussi à eux de comprendre qu'ils ont en face une personne qui pendant des années a encaissé et qui en a souffert et qui est épuisée et qui maintenant ben j'ai 30 ans mais il n'y a pas d'âge pour être handicapé il n'y a pas d'âge pour être fatigué il n'y a pas d'âge pour être malade et donc il faut aussi que prenne ça en compte je ne me demande pas forcément à ce qu'ils s'adaptent si c'est trop difficile je me demande juste à ce qu'on à ce qu'on me laisse tranquille en fait mais je ou à ce qu'on discute différemment par sms ou c'est vraiment des petits trucs mais j'essaie de faire en sorte qu'il soit que ce soit une discussion un échange et que je puisse expliquer alors c'est super difficile surtout sur le moment si je ne vais pas bien donc je le fais quand je vais bien en expliquant ben la dernière fois j'étais pas très bien ou parfois ça m'arrive de réagir comme ça ou d'être comme ça et ça ça a beaucoup changé donc forcément j'ai beaucoup de remarques mais beaucoup moins avec le diagnostic et beaucoup moins en expliquant donc en expliquant et avant je me cachais beaucoup quand je n'étais pas bien maintenant ben j'ai décidé de vivre quel que soit mon état et si je dois faire ci ou ça et je dois avoir les gens et que je ne suis pas très bien ben ben ça fait partie de moi et de mon quotidien en fait donc je partage beaucoup plus mon quotidien avec mes proches le bon comme le mauvais et je reçois beaucoup plus de soutien aussi en retour donc je ne sais pas si j'ai beaucoup de chance ou pas mais ça a changé ma façon de de me positionner donc je ne suis plus autant en retrait euh je dis ce que je pense ce que je ressens j'essaye en tout cas c'est pas facile mais euh bon voilà c'est 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 euh un questionnement c'est quelque chose qui s'est mis en place petit à petit et j'ai encore beaucoup de choses à faire j'ai beaucoup de personnes que je n'ai pas revues j'ai beaucoup de personnes avec qui je n'ai pas discuté mais euh j'essaye et puis euh je sais pas je pense que ça passe pas avec tout le monde il y a des gens qui ne comprennent pas qui ne comprennent toujours pas mais euh j'accepte aussi le fait que à un moment euh si ces personnes ne comprennent pas euh tant que je veux bien discuter je veux bien les voir mais je ne mettrais pas ma santé en jeu en fait euh je suis pas là à dire bon ben tu comprends pas bon ben je continuerai comme avant à faire des efforts des efforts qui en fait euh sont épuisants et ce sont des euh mettre un masque et continuer à sourire parce que la personne en face est pas est pas euh confortable quand elle est avec une personne qui est en situation de handicap ou une personne qui est malade ben je vais pas le faire si je vois une personne et que je suis pas bien et que j'ai pas envie de sourire ou que j'ai pas envie de parler euh ben je vais lui dire moi je me sens pas très bien et voilà et si la personne ne veut plus me voir après ben elle veut plus me voir mais euh j'aurais pas le l'impression que c'est de ma faute parce que je suis comme je suis je suis juste moi ça veut dire que la personne ne m'accepte pas parce que je suis moi et à partir de là euh bah voilà enfin je sais pas comment l'expliquer mais euh bah j'ai changé par rapport à ça mais c'est compliqué parce que bon ça fait que un an j'ai pas revu beaucoup beaucoup de monde mais j'ai recommencé j'ai essayé de reprendre contact avec cette personne euh quand je m'étais isolée quand j'étais pas très bien amendée je m'étais beaucoup isolée donc euh j'ai essayé de reconstruire tout ça j'ai essayé de reconstruire tout ça avec des conditions et en posant les limites euh que la personne peut accepter ou pas et je connais aussi des personnes qui sont en situation de handicap ou qui ont des difficultés donc on essaie de composer avec tout ça le but c'est pas euh d'imposer à la personne euh euh quelque chose c'est vraiment de trouver euh un compromis ou une discussion mais d'égal à égal et et de pas euh euh moi me soumettre aux conditions des gens par défaut sans expliquer d'abord que j'ai des difficultés donc c'est surtout ça c'était une vidéo assez longue donc euh je sais pas si c'est vraiment euh j'espère que c'est j'espère que c'est assez euh clair euh bon je suis un peu fatiguée aussi hein je vous le cache pas j'avais envie de le faire parce que euh bah j'ai décidé aussi de essayer de communiquer et de faire des vidéos comme je suis et comme je suis actuellement assez fatiguée et avec euh peut-être euh je sais on va me dire on me dit toujours une toute petite voix et peut-être pas beaucoup d'énergie mais c'est comme ça et bon j'espère que je vous retrouverai bientôt et j'espère que vous aurez un peu compris euh cette vidéo qui me tient très très à coeur et ce message qui est de d'être soi-même et de prendre soin de soi et que si vous cherchez un diagnostic si ça vous tient à coeur on va continuer merci merci